Faire un enfant est du cadeau du ciel rappeur Malox. Et sa compagne Dorian Manga n'ont pas encore eu le bonheur de faire un enfant. Et cela leur vaut des insultes sur les réseaux sociaux depuis quelque temps. Un témoignage glaçant a été fait par une personne qui a été témoin d'une histoire pareille. Dans laquelle la première dame a eu en quelque sorte, un rôle à jouer. Je voudrais revenir sur cette affaire de femme, et donner la vie. J'ai eu une tante qui a perdu son mariage après des années d'humiliation. Dans sa belle famille à cause du fait qu'elle était incapable d'enfanter. Cette femme a cherché l'enfant jusqu'à aller. En Inde et elle était même la deuxième cliente du centre endoscopique Chantal Bia. A l'époque, c'était des dizaines de millions qu'il fallait déposer là-bas pour procréer. Mais toutes ces actions pour donner la vie ont été vaines. La pire des humiliations, c'est que son mari est allé faire. Des enfants avec la voisine et tout le quartier étaient au courant. Imaginez que vous devez subir les humiliations et les insultes de votre belle famille. Et en plus subir, toutes les railleries de tout le quartier du fait que votre voisine directe se bombe le ventre d'être. La vraie femme et maman des enfants de votre mari. Cette situation était tellement humiliante pour elle que mon oncle passait des soirées. Chez la voisine, elle rentrait juste dormir, et à un moment, elle était chassée de son lit. Donc elle dormait dans la chambre des invités et au final ils ont divorcé. Son ex-mari est aujourd'hui marié à cette voisine. Et le plus surprenant c'est que ma tante par la suite s'est remariée. Et a pu enfanter chez son deuxième mari pourtant, avec son premier mari comme... Je vous le disais, elle a fait le tour du monde, jusqu'en Inde, voire les plus grands spécialistes de la fertilité. Mais partout le diagnostic était le même, elle était stérile. Au final elle a donné la vie à 47 ans, et à une fille aujourd'hui. Mais malheureusement son époux est décédé par la suite. Pendant les années de son premier mariage. J'ai vu ma tante mourir à petit feu, car psychologiquement et mentalement, elle subissait toutes les humiliations au point. Qu'elle a fait une tentative de suicide, qui n'a aucunement ému son mari qui l'appelait. Un morceau de bois inutile dans sa vie. Je vous raconte cette histoire vécue personnellement, pour vous dire qu'on ne se moque pas. D'une femme qui ne peut pas enfanter, et cela peu importe son comportement. C'est Dieu qui donne grâce, et c'est d'ailleurs pour cela, qu'il a donné à Sarah la femme de Moïse. Une descendance alors qu'elle avait déjà passé le cap de la ménopause. Ceux qui vivent à Yaoundé peuvent faire un tour au centre de Chantal Biya à Angusso. C'est d'ailleurs l'une des actions à saluer de cette femme. Et vous verrez les milliers de femmes de toutes les couches sociales qui se bousculent dans cette formation, pour avoir ce bonheur de donner la vie. En conclusion, faites vos clashes, mais ayez des limites. Le narrateur c'est l'activiste Jacques. Merci. Merci.